Salut tout le monde, comment ça va ? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Regardez où je suis aujourd'hui. Je suis à la campagne. Aujourd'hui, c'était une journée très très spéciale. On est partis voir mon grand-père au cimetière. On est partis faire des petites prières, passer un petit moment, discuter avec lui. Et là, on vient dans son petit paradis. Ça fait un moment que je ne suis pas venue. Et je vous avoue que quand il n'y a pas mon grand-père, quand il n'y a pas ma mère, c'est très très compliqué pour moi de venir ici. C'est très 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 compliqué. Regardez, qui c'est qu'on a trouvé ici ? Un chat de race. Alors, il faut savoir qu'il y en a beaucoup au Maranquin, des chats de race. Ici, ils ne sont pas vendus. Ils vivent ici normalement. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à faire en sorte qu'ils viennent devant moi. Eh, petit chat, depuis tout à l'heure, je te donne à manger. Tu veux bien venir me voir ? Genre, je lui fais, regardez-moi comment il est beau, regardez-moi. Oh, t'es trop mignon. Hein ? Je suis devenue gaga. Il est trop mignon. T'es beau, toi. Il est tout bébé. Quand on met le flash, ses yeux sont rouges. Du coup, ça fait... Oui, regarde. T'as vu ? Mais il est beau quand même. Il est très très beau. C'est l'heure de la cueillette. Il y a ma tante et son mari qui sont en train de cueillir les figues. Et en fait, il y en a très très peu. Moi, je ne les avais pas vues. Mais en fait, ils sont au sommet. Tout au sommet de l'arbre. Il y a un arbre là-bas où il n'y en a pas du tout. Et celui-ci, il y en a au sommet. Donc, ils sont en train de cueillir des figues. Je vais vous montrer. Il est là, mon ami. Il est là, mon ami. Galope. Je vais vous montrer les figues. Ici, il y a les grenades. Mais ce n'est toujours pas mûr. Là-bas, il y a des poires. Il y en a très peu. Il en reste très peu. Mais du coup, ça a été bouffé. Il y en a qui sont pourris. Beaucoup. Ce n'est pas, il y en a. Beaucoup, beaucoup sont pourris. Et là, je ne sais pas ce que c'est. C'est des pommes ? Non, ce n'est pas des pommes. Regardez. Mais pareil, ils sont très, 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 très abîmés. Après, je pense que le gardien prend ce dont il a besoin. Et puis le reste, ça reste et ça s'abîme, malheureusement. Voilà. Petite fleur magnifique. Je fais mon petit tour. Voilà. Notre cueillette du jour continue. Regardez celui-là, il se fait plaisir. Où tu vas ? Où tu vas ? Tu fais quoi ? Ça va ? Ça va ? Allez, 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 allez. Tu vas y arriver. Ouh ! Il est bien, lui. Regardez comment il est magnifique, comment il est beau. Un exemple du couscous qui a été fait aujourd'hui. Alors, il y en a plusieurs qui ont été faits comme ça. Il me semble qu'il y en a eu cinq au total pour plusieurs familles du village. On est passé extrêmement vite. Là, je vais à une boulangerie pour prendre, si je trouve, parce que là, il est déjà tard. Je crois qu'il doit être 19h. Prendre de quoi faire le goûter. Et on va rentrer, prendre un bon thé tous ensemble. Et ensuite, on va certainement ressortir. Parce qu'aujourd'hui, il y a une fête nationale, Pairé de l'Arche, pour ceux qui connaissent. Et du coup, on va sortir. Il y aura certainement de la musique en extérieur, etc. Donc, on va voir un peu l'ambiance. Bon, peut-être qu'on irait, peut-être au bord de la mer. A voir. On verra comment on va faire. Je commence à avoir une tête de fatigué. Ça y est, on est rentré. On a pris 300 pains. On en a eu pour moins de 3 euros. Moins de 3 euros. On a pris quatre croissants, fourrées amandes. Quatre pains suisses. Non, cinq pains suisses. Deux pains au chocolat. Une baguette. Deux pains. Et on en a eu pour moins de 3 euros pour tout ça. On vient de faire du thé. Alors, personne ne boit du café au lait. Donc, je n'en ai pas fait. Et c'est la belle derrière qui a fait du tout. La jolie derrière. Elle est là. C'est ma cousine. Elle, pour le coup, c'est ma vraie cousine. Ce n'est pas une cousine à ma mère. C'est ma vraie cousine. Et du coup, on va aller prendre le goûter. Il y a tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde est là. Maintenant, tout le monde, tout le monde. Et c'est parti pour une nouvelle sortie. On a pris le goûter. Une partie de la famille est déjà partie. Une autre partie est là. Voilà. Yaya est là, mon frère, mes cousines. Il y a deux chats. Il y a trois mignons. Non, non, chérie. Tu ne caresses pas les chats de rue. Allez, je t'explique. Non, non, non. Pas les chats de rue, s'il te plaît. Alors, il fait un peu frais. Vous avez vu, les enfants sont avec des petites vestes. Les chats de rue sont trop mignons. Oui, bah oui. Il y en a plein qui sont mignons. Surtout les chats de rue. Oui, surtout. En plus, il a miaulé. Il ressemble à nos nés ? D'accord. Il a miaulé. Il a miaulé ? Ok. Mes cousines vont rentrer. Et nous, on va faire un tour au centre-ville. Elles veulent rentrer. Elles ne se sentent pas très bien. Et du coup, elles vont rentrer. Nous, on va faire un petit tour. On va peut-être s'arrêter pour grignoter quelque chose. On va voir. Quand vous avez une fille, vous ne pouvez pas échapper à ce genre de boutique. Voilà. C'est des petites boutiques comme ça qui sont en ville. Oh, regarde Barbie. Regarde tous les petits trucs qui peuvent se faire. Et vous voyez, il est en train de regarder des maillots de foot avec son papa. Regardez, il ressemble à mon mascara. Sauf que ce n'est pas du tout celui-ci. Hein ? Il est trop beau ce coup-en. Oui, c'est un coup-en-glet. Il faudrait que je demande à papa s'il en a besoin. Parce qu'on n'a pas ramené le nôtre. Regarde. Trop mignon. Trop choui. À la recherche de claquettes pour les garçons parce qu'ils veulent du changement. Donc voilà. On va changer. Et puis ici, ça ne coûte vraiment deux fois rien. Par contre, c'est que de la contrefaçon, bien évidemment. Vous voyez, c'est toute une boutique de claquettes. Je vous retrouve le lendemain dans mon quartier d'enfance. J'ai grandi jusqu'à l'âge de mes 10 ans dans cette maison. Eh oui. Bah oui, c'est vrai, Aya. Tu crois que je dis des bêtises ? Tu peux aller caractériser ça ? Non, non, non. Je sais qu'il y a des motos, des vélos, tout ça qui peut passer. Et du coup, qu'on vient d'arriver pour récupérer ma tante. Je suis avec mes cousines qui nous ont rejoints ce matin. On devait aller au Hmeem ce matin. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Donc là, je vais rejoindre ma tante, son mari, etc. Et on va aller voir la tante de ma mère. Donc là, c'est la visite familiale. Voilà. Le chargeur. Oh, je l'ai oublié. Je te jure, je l'ai oublié. On est repartis du coup. Ma tante avait plein de choses à faire. Donc, on a à peine pris le goûter avec la tante de ma mère. Et après, on est parti. On est passé ensuite pour prendre des jouets. Aya et Wail. Aya voulait des jouets pour la plage. Et Wail voulait un ballon. À la mer. Ce petit vilain. Et ensuite, on est rentré à la maison. Je pensais que ça y est, c'était fini. La journée était amenée. Et non. Mes cousines voulaient absolument ressortir à côté du Tajine. C'est une place emblématique de Asfie. D'ailleurs, la personne qui m'avait fait les tableaux chez moi. Vous savez, les tableaux que j'ai ramenés du Maroc. Eh bien, il a fait partie des personnes qui ont peint le Tajine derrière. Et là, il y a une soirée en fait. Il y a une soirée à côté. Et elle voulait absolument venir voir. Donc, on est venus. C'est blindé, blindé, blindé de monde. Je vais vous montrer. Et il y a la soirée. Qu'est-ce que tu m'embêtes, tu vois. Qu'est-ce que tu m'embêtes. Regarde ce qu'elle fait à ma fille. Et en plus, elle donne son téléphone à Aya qui n'arrête pas de jouer. Oui, oui. Oui, oui, ça, là. Il y avait ça. Ah, dit le final. Donc, voilà. Là, la musique se repose. Mon frère ne voulait plus. Il a dit, ça y est, j'en ai marre de sortir. Je ne veux plus sortir avec vous. Et il est resté avec mon mari à la maison. Chacun d'eux après, je crois, son téléphone, sa tablette. Et eux, ils ne veulent pas sortir. Du coup, c'est moi le chauffeur du groupe. Voilà, voilà. Je ne sais pas où est-ce qu'on va manger. Qu'est-ce qu'on va manger ? Est-ce qu'on va manger ? Là, il est déjà 22 heures passé. À voir. Je ne sais pas où est-ce qu'on va manger ? À la vie, 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 à la vie. Bon, on a changé de soi. Je suis littéralement lessivée, épuisée. On est à la médina. Wael a trouvé un endroit où il joue au foot. Et il a trouvé un copain. Enfin, un copain et ses deux petits frères et son père. Il est en train de jouer avec eux au foot. Et moi, j'ai tellement faim. Il a faim. Le petit on faim. On est venu voir si on le trouve à un petit endroit où on mangeait. Et en fait, tout est en train de fermer. Il est 23 heures déjà passé. Donc, tout est en train de fermer. Là, j'attends juste pour me donner des frites. Je vais juste prendre des portions de frites. Et puis, on va rentrer manger à la maison. Voilà. Mais j'attends qu'Ouahui finit depuis le jour au foot. Il n'est pas du tout épuisé. Il est 23 heures les filles. C'est vrai que mon fils a l'habitude d'aller au lit à 20 heures, 20 heures. Et là, il tient bien. Il tient bien. Je chèque ma cousine. On attend que une portion de frites soit faite. Et on va essayer de convaincre Ouhil. Voilà. On fait comme on peut. Mon mari, il a décidé de ne pas du tout venir avec nous. Ah oui, je l'ai appelé. Il m'a dit « Ah non, 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 tu te débrouilles avec eux. » Parce que vu que demain, c'est prévu que ce soit à Asie qui les emmène à la mer. Donc là, on se partage les choses. Vous allez voir que demain encore, ça ferait une journée qui va être bien, bien, bien chargée. Vraiment bien chargée. Ça y est, on a nos petits sachets de frites. J'en ai pris trois. Et là, j'espère vraiment, vraiment que Ouhil sera prêt à rentrer. Il sera fatigué. Voilà. J'ose espérer qu'il sera fatigué. Ah bah Yaya est là. Elle est en train de jouer. Et Ouhil, il est assis sur le téléphone. Voilà. À chaque fois, c'est pareil. Aïa ? Elle est là, maman. Minuit trente. Minuit trente. Yaya est toujours réveillée. Fatiguée. Fatiguée. Bah tu m'étonnes. Épuisée même. Ma princesse. Et toi, tu vas dormir aussi ? Oh oui, je vais pas tarder. Je vais manger. Je vais dormir. Là, on est en train... Ouhilala. Vous entendez le bruit ou pas des motos ? Bah c'est ça que nous, on entend toutes les nuits. Du coup, on est en train de se faire à manger. Des pâtes. Alors, je vous raconterai l'histoire de ces pâtes. En fait, j'ai demandé à la dame qui était là. Parce qu'elle, avant de partir, elle m'a dit qu'est-ce que je vous prépare à dîner avant que je parte. Et je lui dis, on va faire des pâtes. Et en fait, elle a fait une soupe de sauce tomate. Vraiment. Je pense qu'on n'a pas dû se comprendre. Et du coup, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, au lieu de faire cuire les pâtes dans l'eau, on les a fait cuire dans la sauce. On verra ce que ça donne. Les enfants, eux, n'ont plus faim après les frites. Ils ont juste pris un yaourt. Voilà, voilà. Tu parles avec qui ? Hein ? Il s'appelle comment ? Nous sommes le lendemain. Je vous retrouve avec cette tête un petit peu... Enfin, l'air fatiguée. Je ne suis pas fatiguée. Je ne suis juste pas maquillée. Il a des petits yeux. Voilà, je ne suis pas dans la bonne période du mois. Donc, ce n'est pas la grande, grande forme. On va dire ça comme ça. Sinon, hier, ces pâtes étaient... C'était un grand flop. Franchement, c'était un grand flop. Ce n'était pas bon. On a mangé le poulet. On a accompagné le poulet de pain. En fait, on a fait comme des sandwiches. Et je n'ose pas lui dire, en fait, quand... Je n'ose pas. Je n'ose pas dire quand ça ne va pas. Je me dis qu'elle fait de son mieux. Donc, c'est toute gentille, toute mignonnette. Donc, bon, ce n'est pas grave. On me fait avec. On ne meurt pas de faim. On ne meurt pas de faim. Voilà. En ce moment, c'est assez speed. C'est assez speed. On court un peu partout. On va à droite, à gauche. On va voir de la famille. C'est sûr. Il faut savoir que quand on vient au Maroc, essentiellement, nous, on se met dans la tête que c'est pour passer des moments en famille, pour passer des moments avec la famille, pour aller voir la famille. C'est vraiment ça, les vacances, quand on vient au Maroc. Je considère qu'on passe vraiment des vacances quand on part en dehors du Maroc. Mais quand on vient au Maroc, c'est surtout pour visiter la famille. Voilà. Moi, j'appelle ça de la visite pour la famille plutôt que des vacances, farniennes, tout est sur un transat, tout ne fait rien. Et pour être sincère avec vous, j'aime bien les deux. J'aime beaucoup les vacances sur le transat et j'aime énormément aussi les moments comme ça où on vient pour visiter la famille et tout. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces moments-là. Les enfants adorent. Là, elles s'entendent hyper bien avec mes cousines qui sont d'ailleurs toujours avec nous. Je pense qu'elles vont passer la semaine avec nous, les dix jours avec nous. En fait, c'est les filles de mon oncle et elles sont hyper faciles à vivre. Elles sont très, très faciles à vivre, très gentilles, très... Voilà, elles ne sont pas du tout compliquées. Et bien, c'est à toutes celles qui leur ont dit félicitations pour le bac. Voilà, c'est des filles qui sont adorables. Vraiment, vraiment adorables. Donc voilà un petit peu notre programme là du moment. Et Aya, elle est tombée love des filles. Oh, là, c'est ses modèles. C'est vraiment ses modèles. Elle est love de... Si elle pouvait les embarquer avec elle, elle le ferait en France. Elle le ferait. Voilà, voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser ici. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que ces moments de partage vous plaisent, que vous passez un bon moment avec nous. Si jamais, dites-moi si ça vous plaît. Et bien, je continue à faire des petits vlogs lambda, comme ça, de famille, des petits endroits où je vais. Je sais que beaucoup d'entre vous attendent en fait des vlogs où elles vont découvrir le Maroc, où elles vont découvrir des endroits. Sauf qu'on ne sort pas toujours dans des endroits magnifiques. C'est surtout, voilà, des moments en famille. Est-ce que vous aimez ça ? Les vlogs vraiment de la vie quotidienne, de ce qu'on fait quotidiennement. Dites-moi tout. J'attends vraiment, vraiment vos commentaires. Là, d'ailleurs, petite parenthèse pour ceux qui vont arriver, là, il commence à faire drôlement chaud au Maroc. Ça commence à chauffer. Enfin, à partir d'aujourd'hui, ça va commencer sérieusement à se chauffer. D'ailleurs, se réchauffer, pardon. Pareil qu'en France, il me semble qu'il commence à faire drôlement chaud, là. Par contre, dans les villes côtières, prévoyez un petit gilet le soir. Prévoyez un petit gilet parce que nous, quand on sort les enfants, il y a quand même un peu de vent. Si on va à côté de la mer le soir, il y a quand même un petit peu de vent. Donc, il faut prévoir quand même un petit gilet. Moi, ma fille, elle a une petite veste en jean. Ou elle, il a un petit haut de foot. Ça fait très bien l'affaire. Et moi, j'ai des blazers. Je sors toujours avec des blazers le soir. Voilà, voilà. Allez, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye. J'attends vraiment vos commentaires et me dire ce que vous en pensez, si vous aimez ce style de vlog, si vous aimez ce style de vidéo ou pas pour les vacances. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada